Revenons à l'échouement du Wakashio. Un deuxième bateau dépollueur participera aux opérations de nettoyage du Lagon du Sud-Est. L'embarcation envoyée à Maurice par le gouvernement indien a été mise à l'eau aujourd'hui. À Pointe-Jérôme, Jemila Mourad-Pierre-Bux. Ce bateau dépollueur indien a été mis en opération aujourd'hui. Il peut aspirer jusqu'à 40 tonnes métriques d'huile lourde et fait partie du don de 30 tonnes d'équipement du gouvernement indien. Ce bateau dit Skimming Vessel servira à écumer le Lagon de Pointe-des-Nies. Il a été assemblé et mis à l'eau ce mardi. Il y a un bateau qui est sorti indien de Côte-Gord, qui ne fait que venir là, à Montier. Il y a un bateau spécial pour ramasser de l'huile qui est faillée dans la mer. Cette capacité est de 40 tonnes, mais ça coûte de vous ramasser 4 à 5 tonnes pour vous débarquer dans une autre borge qui vous va tasser en l'eau. Et ça c'est pour ramasser de l'huile qui n'est pas payée dans la mer. En mer, je fais un serveur, quand le début de l'huile est ramassée, ça veut dire que je vais ramasser de l'huile avant de venir dans la côte. Dix membres de la garde côtière indienne sont mobilisés à Maurice pour ces opérations et travaillent avec le National Coast Guard mobilisé sur place. Des oil booms additionnels ont été placés dans des régions stratégiques du Lagon. 10 000 tampons absorbants ont également été offerts par le gouvernement indien pour les résidus d'huile sur les côtes. Il s'ajoute 16 000 tonnes d'oil booms. Les opérations autour du Waukashio ont été rendues difficiles ce mardi. En raison de l'état de la mer, la météo prévoit qu'elle sera démontée jusqu'à jeudi.